Dans la première partie de ce grand temps où intitulé « Différence entre mâle et femelle », nous avons vu, pour rappel, nous avons vu les caractères ou bien les éléments qui permettent de distinguer d'un côté le mâle et de l'autre côté la femelle. Alors, nous avons dit également que ces caractères ou bien ces éléments qui permettent de les distinguer sont qualifiés de caractères sexuels secondaires. Pourquoi caractères sexuels secondaires? Parce que tout simplement, ce sont des caractères ou bien ce sont des éléments, ce sont des traits qui n'apparaissent que secondairement, après la naissance. Donc, ce sont des traits qu'on ne peut pas observer dès la naissance, on ne peut pas les distinguer. Donc, c'est après, quand ils grandissent, quand ils deviennent adultes, qu'on arrive à distinguer le mâle de la femelle. Donc, dans la suite de ça, nous allons voir en deuxième lieu maintenant comment se fait techniquement la reproduction chez la poule et le coq, bien entendu. Donc, nous allons voir comment est-ce que les poussins qui sont issus de cette reproduction arrivent au monde. Et on le sait tous que les poussins viennent des oeufs. Donc, on va d'abord voir comment est-ce que l'oeuf de poule qui donne plus tard l'incense aux poussins, comment cette oeuf se forme. Donc, c'est ce qu'on appelle le processus de la fécondation. Donc, tout d'abord, vous pouvez le voir sur le schéma, juste à côté, un mâle et une femelle en train de copuler ou bien en accouplement. Donc, c'est de cet accouplement que va maintenant, que va résulter la fécondation et produire un oeuf à terre. Bon, comment ça se passe? On va le voir. Donc, tout d'abord, il faut préciser, il faut noter que le mâle ou le coq est dépourvu d'un organe copulateur. Chez les oiseaux, le mâle n'a pas d'organe copulateur. Un organe copulateur, c'est quoi? C'est tout simplement un organe externe qui permet l'accouplement. Exemple du pénis. Donc, les coques n'en ont pas. Donc, chez ces animaux, l'accouplement se fait par contact direct de ce qu'on appelle les cloaks, comme vous pouvez le voir sur le schéma, avec la poule et le coq en accouplement. Donc, c'est un contact tout simplement qui s'établit entre les deux ouvertures des appareils reproducteurs respectifs, qu'on appelle des cloaks, qui va maintenant permettre la fécondation. Donc, on y va. Voici représenté, côte à côte, de manière un peu schématique, ce qui représente ou bien ce qui correspond à l'appareil reproducteur, aussi bien chez le coq, qu'on voit ici, que chez la femelle. Donc, l'appareil reproducteur, l'ensemble des organes qui servent à la reproduction, chez le coq, est présenté comme suit. Donc, il s'agit des deux testicules qui produisent ce qu'on appelle des gamètes. Et ces testicules sont reliées à une ouverture, l'ouverture externe, qu'on appelle le cloak qui est là, par des sortes de tuyaux, de canaux, qu'on appelle des spermidux. Donc, ce sont tout simplement des conduits qui permettent d'évacuer les spermatozoïdes une fois produit. Et à côté, d'ailleurs, ce schéma, vous le retrouvez sur l'image à côté, où il y a le mâle, le coq, qui est en train de s'accoupler avec la femelle. Vous voyez nettement l'emplacement de cet appareil au niveau de l'organisme du coq. Il en est de même que pour ce qui est de la poule. Donc, cet organe, ou bien cet élément, cet appareil reproducteur qui est là, vous le voyez également sur l'image. Donc, ici, l'appareil reproducteur femelle est constitué d'un ovaire qui est là, gauche, développé, qui est représenté ici, de ce côté-là. Et du côté droit, l'ovaire droit est manquant. Donc, ils n'ont pas deux ovaires. Donc, chez d'autres animaux, tels que les mammifères, par exemple, cet élément-là est présent en double, à gauche et à droite, tout comme les deux testicules, à gauche et à droite. Mais chez la poule, on note une régression, une dégénérescence de l'ovaire droit. Donc, cet ovaire droit est manquant, il ne s'est pas développé. Donc, c'est cette partie gauche qui assure la reproduction. Donc, si on regarde bien cette partie, cet appareil reproducteur, il est constitué de quoi? D'abord, nous avons des ovules. Les ovules, ce ne sont rien d'autre que le jaune, le jaune 2. Le jaune qu'on retrouve dans les oeufs, c'est ce qui représente l'ovule. Et l'ovule, également, tout comme le spermatozoïde, c'est un gamète. Donc, ces ovules sont là en grappe et sous la grappe d'ovule, nous avons ce qu'on appelle le pavillon. Donc, c'est ce pavillon qui supporte les grappes d'ovule. Donc, cette grappe d'ovule présentant un certain nombre d'ovules, les uns plus développés que les autres, ces ovules qui sont présents ici, se développent successivement. Donc, à chaque stique, il y a un ovule qui se développe, qui va faire le tour et qui va être pondu par l'ouverture qui est là, qui est le croire. Donc, il y a les grappes, le pavillon, et puis il y a le conduit, le canal. Comme ici, nous avions un canal, ici, il y a un conduit, un canal qu'on appelle oviducte. Oviducte, pourquoi? Parce que c'est un conduit pour les ovules. Donc, c'est sur cet ovuducte que les ovules vont se déplacer jusqu'à arriver au niveau de l'ouverture et être pondus à l'extérieur. Donc, dans cette partie, il est nécessaire maintenant de définir un certain nombre de termes. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de gamètes. Donc, les gamètes, les gamètes, donc, pour rappel, on a dit que la reproduction sexuelle, c'est une reproduction qui fait intervenir deux sexes. Et plus précisément, c'est une reproduction qui implique la rencontre de deux gamètes. Donc, les gamètes, ce sont tout simplement des cellules, ce sont tout simplement des cellules, des cellules sexuelles ou des cellules reproductrices. Ici, ce sont tout simplement les spermatozoïdes. Ça correspond aux spermatozoïdes qui sont produits par le mâle. Le mâle, ici, c'est le coq. Et il s'agit également des ovules. Les ovules produites par les femelles. Donc, voici ce que c'est des gamètes. Alors, cette reproduction implique ce qu'on appelle d'abord un accouplement et une fécondation. Donc, l'accouplement, c'est tout simplement ou l'accouulation, c'est ce que vous voyez sur l'image. Donc, c'est la mise en commun, c'est la rencontre entre le mâle et la femelle pour réaliser ce qu'on appelle la fécondation. Alors, vous le voyez bien sur l'image, au moment de l'accouplement, le mâle libère ce qu'on appelle des spermatozoïdes. Donc, ces spermatozoïdes qui sont produits, qui sont fabriqués ici au niveau des testicules vont être libérés pendant le couplement, cheminer le long de ces tubes et arriver au niveau du cloaque. Et ce cloaque, il est en contact direct avec le cloaque de la femelle. Donc, ce qui permet aux spermatozoïdes de rentrer directement au niveau du cloaque et de cheminer ou bien de progresser le long de l'oeuvuducte. Donc, nous allons voir les spermatozoïdes qui vont être produits et qui vont sortir à ce niveau-là. Étant donné que les deux sont en contact, les spermatozoïdes, une fois libérés, vont se déplacer vont se déplacer le long de l'oeuvuducte jusqu'à rencontrer jusqu'à rencontrer l'oeuvule. Et une fois la rencontre avec l'oeuvule faite, les deux vont fusionner. Donc, un spermatozoïde va rentrer dans l'oeuvule et, bon, son noyau, techniquement, il ne rentre pas complètement, c'est le noyau du spermatozoïde qui rentre dans l'oeuvule et il va y avoir ce qu'on appelle la fécondation. Donc, en résumé, il y a d'abord l'accouplement qui consiste à à la copulation du mâle et de la femelle, comme vous le voyez sur l'image d'en bas. Et, en plus de l'accouplement ou de l'accouplement, vous avez la fécondation. Il faut qu'il y ait accouplement plus fécondation. Maintenant, ça va donner ce qu'on appelle une cellule d'oeuf. Donc, l'accouplement plus la fécondation la fécondation qui n'est rien d'autre que la fusion fusion des gamètes. Fusion des gamètes. Donc, des gamètes, disons fusion du spermatozoïde et de l'ovule. Donc, c'est ce que c'est que la reproduction. Donc, quand le spermatozoïde et l'ovule fusion, ça permet ou bien ça donne ça donne ce qu'on appelle une cellule d'oeuf. Une cellule d'oeuf ou zygote. Suite à l'accouplement qui a permis au mâle de déverser ces spermatozoïdes directement au niveau du cloaque de la femelle, ces spermatozoïdes, c'est ce processus qui correspond à l'accouplement. Ils déversent les spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes progressent le long de l'ovule jusqu'à rencontrer l'ovule bonde. Généralement, dans la partie supérieure. Une fois la rencontre effectuée, les spermatozoïdes vont fusionner avec l'ovule et ne former qu'un seul ensemble, qu'une seule cellule. Maintenant, c'est cette cellule qu'on appelle la cellule oeuf ou zygote. Donc, à l'issue de ce processus, il y a un ovule fécondé qui est là. Donc, l'ovule fécondé devient littéralement un oeuf. Parce que le fait d'appeler ces ovules des oeufs, c'est un abus de langage. Donc, les ovules ne deviennent eux que quand ils sont fécondés. Donc, une fois la fécondation réalisée, cette ovule est à présent une cellule oeuf, autrement dit une cellule fécondée qui peut porter la vie maintenant. Donc, c'est cette cellule oeuf qui est formée maintenant qui va plus tard devenir le poussin et la poule. Donc, si c'est bien résumé, on reprend le mâle produit des spermatozoïdes au niveau de ses testicules, ces spermatozoïdes au moment de l'accouplement sont libérés via le cloaque, à travers le cloaque et rentrent directement dans le cloaque de la femelle vu que l'accouplement se fait par contact direct des deux cloques. Donc, les spermatozoïdes traversent directement et rentrent dans l'ovuducte. Ils progressent de l'onde de l'ovuducte jusqu'à rencontrer l'ovule et le féconder. L'ovule fécondé maintenant va suivre un certain nombre de processus, va suivre une certaine transformation pour devenir l'oeuf qui va être pondu. Donc, suite à ces étapes-là, il y a l'accouplement plus la fécondation qui a permis de donner une cellule d'oeuf aux zygotes. Donc, la cellule d'oeuf maintenant qui correspond tout simplement aux zones de, le jaune qu'on retrouve dans la partie centrale. Donc, cette cellule d'oeuf va progresser à son tour. La cellule d'oeuf maintenant elle va progresser. La cellule d'oeuf que l'on voit ici. Donc, là, disons qu'il y a une fécondation, on va l'appeler cellule d'oeuf. Elle va progresser maintenant à son tour dans le sens inverse de la spermatozée. Donc, la cellule d'oeuf va descendre progressivement l'ovuducte vers le cloac pour être pondue à la fin. Maintenant, c'est lors de cette progression lors de la progression de cette ovule que vont se former les autres constituants que l'on connaît des oeufs. On sait que les oeufs ne sont pas seulement formés, ce n'est pas formé tout simplement du jaune d'oeuf. Il y a le jaune, il y a le blanc, etc. Donc, tous les autres éléments vont se former progressivement le long le long du chemin. Donc, on part de la cellule d'oeuf suite à la fécondation. Donc, la cellule d'oeuf qui migre vers le cloac va se former la cellule d'oeuf qui n'est rien d'autre que le jaune. Donc, progressivement, progressivement, vont se mettre en place tout d'abord le blanc d'oeuf. Donc, le blanc d'oeuf va se former autour de l'ovule, de l'ovule fécondaire de la cellule. Donc, ce blanc, on l'appelle également l'albumine, l'albumène. Donc, cet albumène, c'est tout simplement une réserve nutritive sur laquelle le poussin qui va se développer progressivement à l'intérieur va puiser pour s'alimenter. Ensuite, le blanc d'oeuf se forme puis, il va se former une membrane. La membrane respiratoire. La membrane respiratoire. La membrane respiratoire, c'est souvent quand on fait bouillir des oeufs, par exemple, quand on casse la coquille. Souvent, on voit que la coquille est liée à une petite, à une fine membrane, un genre de sachet en plastique, même si ce n'est pas en plastique, une fine membrane qui est reliée à la coquille. Donc, c'est cette membrane qui correspond à la membrane respiratoire. Donc, la membrane respiratoire se formant, progressivement, il va se mettre en place et en fait, en dernier lieu, va venir là, va venir, en dernier lieu, va se former là, la coquille. La coquille qui est dure. Donc, si on représente les différents états le long de la progression, disons, à peu près à ce niveau-là, à peu près à ce niveau-là, ce que nous allons avoir ici, nous allons avoir un ovule comme ça, entouré, entouré d'un blanc d'oeuf. Donc, le blanc d'oeuf va se mettre. 3W-6-8-2-Colo-Sénégal.com A-E-Colo-Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter.